En tant que directeur de l'Azib Santé, qui est en quelque sorte l'agence française de la santé numérique, je suis un familier des colloques organisés par le CATEL, parce qu'évidemment, nous avons en commun de travailler à la promotion de l'Azib Santé. Et aujourd'hui, j'étais particulièrement invité pour essayer d'exposer à l'ensemble de l'auditoire les enjeux et la feuille de route stratégique des pouvoirs publics pour poser le cadre nécessaire au développement de l'Azib Santé en termes d'urbanisation, de sécurité et d'interopérabilité en particulier. En effet, depuis maintenant une demi-douzaine d'années, les pouvoirs publics se sont engagés pour mettre en place des règles du jeu commune pour l'ensemble des promoteurs de projets, des professionnels de santé, des industriels, de façon à ce que les systèmes d'information puissent échanger et partager des données de santé de manière fluide, facile, sécure, de façon à préserver les usages d'échange et de partage, le parcours de soins et la confidentialité de la donnée de santé. Donc ça passe par une politique de sécurité que l'Azib Santé élabore sous l'égide des pouvoirs publics. Cela passe également par un cadre d'interopérabilité, aussi bien sur le plan technique, pour que les systèmes d'information informatique puissent véritablement communiquer entre eux sur les standards internationaux, mais aussi un cadre d'interopérabilité sémantique, de façon à ce que les contenus structurés des données échangées puissent servir à la mise en place de services à valeur ajoutée et à création de valeur importante pour permettre aux professionnels de santé ou aux établissements de santé de bien utiliser les données de santé, de bien les exploiter, de pouvoir les manipuler autrement que par un seul format de copie. Alors, dans les prochains mois, il y aura une actualité riche, puisque d'une part, un décret d'application sur l'hébergement des données de santé va être publié et qui va changer le régime d'agrément actuel des hébergeurs de données de santé en un régime de certification de ces hébergeurs. Deuxièmement, depuis le 1er octobre dernier, et avec un projet qui va monter en puissance au cours de toute l'année 2018, la ZIP Santé est l'opérateur désigné par les pouvoirs publics pour aider les structures de santé, qu'il s'agisse d'établissements de santé, d'hôpitaux désarmés, de centres de radiothérapie, de laboratoires de biologie, à bien identifier, qualifier et prévenir les incidents de sécurité informatique. Donc, c'est un projet de cybersécurité à grande échelle et de très long terme. Et puis, nous allons commencer à publier les premiers référentiels qui vont avoir désormais un caractère obligatoire de la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé.